Violence en milieu sanitaire, le phénomène n'existe pas seulement qu'en période de crise ou de conflits armés. Et le sujet est plus que d'actualité au regard des récentes agressions subies par des personnels de la santé à Abidjan. En Afrique, ici, nous avons un déficit d'accueil dans nos hôpitaux. Il faut avoir des propos de respect et de dignité envers les patients. Il faut être disponible sur le plan de la rapidité des sons apportés à ces patients qui sont dans la détresse. Un livre blanc consigne désormais les attitudes à tenir pour juguler cette forme de violence. Les auteurs, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. L'initiative réjouit la Commission nationale des droits de l'homme préoccupée par cette situation. Le document de 90 pages est applicable aussi bien en période de paix qu'en période de crise ou de conflits armés. Le livre blanc est à l'attention de tous les professionnels de santé et a été présenté à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Nous avons essayé de réfléchir à la question et la solution qui se présente à nous et dans laquelle nous sommes déjà engagés, puisque nous avons commencé la réforme hospitalière depuis l'année 2013. Et ce sur quoi nous sommes totalement engagés, c'est de faire en sorte que le circuit du malade, du patient, soit sécurisé. La seule façon de sécuriser ce circuit du patient, c'est d'informatiser tout le système, tout le circuit. Autre outil mis en place face à ce phénomène, l'Observatoire ordinal pour la sécurité des médecins. Un formulaire à remplir en cas d'incident permettant à terme d'établir un bilan statistique de l'insécurité à laquelle sont exposés les médecins dans leur exercice professionnel.